Salut à tous, ici Animux pour un nouvel épisode sur Hydronir, DLC, Journey to Volcalidus. Dans cet épisode, on va créer notre première ligne automatisée. Et ici qu'y a-t-on trouvé ? Un pied d'Hydrosaur. Donc je le remets. Comment savoir ? Non, et lui c'est autre chose quand même. 45 lagots de fer par au poids et 10 de gemmes. Ah, une bague de 10 de gemmes et de 45.5. Oh là là, ça c'est précis quand même. Alors du coup, la question c'est, est-ce qu'on peut donner plus ? Donc au passage, on va au musée. Est-ce que je peux lui donner à lui ? Ah ! Je vais le mettre dans la boîte. Des vertèbres d'Hydrosaur. Ça apparaît, je vais faire ça avec tous. Et ben voilà, j'en ai déjà ramené quelques-uns. On voit qu'il manque la tête. Et je vous parie que certains éléments seront trouvables en creusant dans chaque parcelle. Notamment la tête, sûrement le bassin et quelques éléments plus importants. Alors, on va vouloir vendre une partie de nos éléments ici. Donc là, j'ai fait quasi tout le tour. Pas de bijoutier. On en a croisé tout à l'heure. Donc il va falloir trouver le bijoutier. Et au passage, on va acheter des éléments avec l'argent qu'on a. Le plus important, la première chose, c'est ceci. Je vais reculer mon camion. Comment on vous est dans la version traditionnelle. Plus efficace comme ça. Hop. Je recule la benne qui doit être juste. Voilà. Quand elle est juste sur la plaque, on est dans le camion en direct. Alors, le mieux, c'est encore de se mettre dans la benne. Regardez. Hop. Je lâche et il comptabilise en direct. Donc 36. On a besoin de ceci. Donc ceci, c'est le tuyau d'admission de lave. C'est ce qui permet d'obtenir la lave. Ici, on a la pelle qui est hydrottique. D'ailleurs, de j'aime, je m'en fous. Marteau de construction. Clique gauche pour verrouiller des objets. Clique droit pour les déverrouiller. Donc oui. Ça, c'est vraiment très utile. Sinon, c'est tricasse-pieds. On va lire autrement. Oui, mais ça va vite partir si je commence comme ça. Donc ce qu'il nous faut, c'est surtout produire en masse. Donc produire en masse, ça veut dire des tuyaux. Des tuyaux, oui, exactement. Et la machine ? Et la machine, je pense que c'est là au bout. Il faut attendre. De toute façon, il nous faudra ça. On peut déjà faire ça. Il m'en reste 1000. Ok. Et alors, chez toi ? Je n'ai pas regardé le prix par contre. On va voir si c'est cher. Donc, collecteur de lave. Casser les morceaux de glace. Donc oui, il y a des la glace. Perceuse de lave. Creuse profondément. Donc là, c'est 430 quand même. Et là, elle se connecte là. Donc en hauteur. Et lui, en tout. Donc il va déjà avoir un fameux décalage, puisque lui doit tomber là. Ou alors, il faut des convoyeurs. Mais les convoyeurs coûtent très cher. J'ai plus que 312. Ah oui. Il me faudra une chose importante. Donc ici, le but, comme je l'ai dit, c'est d'automatiser et de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Ce n'est pas de faire le plus vite un truc complexe. Connaissant comment ça fonctionne, il m'en faudra au moins 4. Il me faut un T. Je vais prendre 2. Ce qu'il va nous falloir beaucoup. Des batailles. Ça ne coûte pas grand chose. Et ça permet de mettre les éléments, comme ceci, à part. Donc on en a une. Pour l'or. Pour le fer. Pour les minéraux bleus. Pour les gemmes. Oui, on a vu. Pour le cloutium. Ouais, on va toujours laisser comme ça. Quoi, j'ai pas assez, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai pas assez. Bon, on va enlever une bataille. Je vous montre comment on l'enlève. Ce petit crime a toujours fait rire. Donc, 314... Ah, j'en ai une de trop. Bon, on viendra racheter après. Voilà. Et là, 302. Donc, pour les 10 qui restent. Là, on est parti pour, d'une part, retourner à notre percelle. Dan reste. Donc, le repos de l'aube. Et aussi, une bijouterie. Ah oui, regardez, sur la petite plaque. Et le petit bijou qui nous a dit que, d'où on vient du bateau, il y a aussi une bijouterie. Donc, peut-être que les bijouteries, par défaut, sont tout près des bateaux. Donc, on a vu un bateau tout à l'heure aussi. Nous voici arrivés à la bijouterie. Pour que, du coup, je reprenne la bonne bâtée. Voilà. Je l'ai retrouvé. Ah, donc ici, on vend les armes. Et ici, la bijouterie, où on achète tout et n'importe quoi. Ouah, 140. C'est pas foufou. Voilà. Donc, on a vu qu'à New Glade, on achetait les bijoux. Et ici, on achète les armes. C'est bon à savoir. Et donc, notre parcelle est juste ici, au pied du volcan. Hop, 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 hop. On va jusque là. Et on va construire. Juste un truc. Quand on a beaucoup de brawls, on peut soit lâcher, comme ça. Mais alors, le jeu n'aime pas. Parce qu'il doit calculer tout le temps la physique au cas où on bascule, on cogne, etc. Le mieux, c'est de venir le placer, même si on ne l'utilise pas comme ça. Comme j'ai dit, je place, on s'en fout, mais je place. Première chose importante, ceci. C'est ce qui va nous donner l'arrivée de l'arbre. Donc là, il va falloir le tourner. Ah oui, c'est en angle à 45. Donc pour le mettre le plus près possible. Voilà, là c'est le plus près possible. Donc là, on a déjà un élément qui coule. Pour rappel, dans Hydronir 1, comme on n'avait pas toutes les quêtes de début, qu'est-ce qu'on faisait ? On commençait par mettre une petite bassine. Ça se remplit, on peut pelleter et mettre directement le seau dedans. Donc comme on vient de le faire, c'était dans la lave, mais ici, voilà. Du coup, je vais en profiter pour remplir mon camion. Allez, monte. Voilà. Alors, première chose à connecter une machine sur la neige. Je vais plutôt la connecter comme ceci. Pourquoi ? Parce que plus tard, je pourrai en aligner plusieurs, tout simplement. Et ici, comme on voit, la sortie va être ici. La sortie. Allez. Donc il faudra qu'elle tombe là-dedans, puisque je n'ai pas de convoyeur. Un peu à trou de la neige. C'est marrant. Et donc ici. Alors, j'aurai ici le coude, mais je ne vais pas le mettre tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'une machine s'abîme au fur et à mesure. Donc là. Pareil. Là, il faut mettre encore un trou. Et il va falloir agrandir. Ce qui est embêtant, c'est que je n'ai pas la pioche. La pioche qui permet de creuser vraiment. Ah oui, c'est vrai, je peux remettre de la neige ailleurs. Il faut s'y refaire, ça fait longtemps. Ah, là j'ai le bord. Qu'on se rappelle, les parcelles sont en inclinaison oblique. Et donc je vais voir si je vais pouvoir la descendre d'un étage. Donc là. Oui. Que je sais la connecter. On dirait que oui. Alors du coup, elle sera connectée. Et il faut que je monte. Je montre où ça va sortir. Donc évidemment, plus tard, on aura des convoyeurs. Et donc on va pouvoir pallier cette différence de niveau. Et là, le but, c'est juste de mettre pour le moment une bâtée. Vite de préférence. Plus facile pour les placer, c'est de s'accroupir. Elle me semble bonne là. Donc là, je vais mettre l'eau de cheminement. Donc il me faut un coude. Donc toujours en propre plus d'avance. Vous en aurez toujours besoin. Vous n'en aurez jamais trop. Au pire, il passera d'une passerelle à l'autre. Voilà, ça c'est ce que j'avais peur. En fait, je n'ai pas le droit de la mettre. C'est trop proche du bord. Donc je dois en fait... Donc ici... Voilà, tout décalé de A. Me rater. Voilà. On va brancher notre tuyau. Donc je monte la pompe qui a permis de la lave. Viaoté qui alimente cette première machine qui force. Et qui alimente cette deuxième machine qui raffine et ça devrait tomber dans la bâtée. Donc on va tester si ça fonctionne. Donc il faut que je mette la machine en marche, évidemment. Ouh ! Ça, c'est l'ennui. Celle-ci fonctionne. Oui ! Parfait. Alors regardez. Comme j'ai creusé de la neige, j'ai fait des sauts. Du coup... On voit qu'on récupère à la limite beaucoup plus que quand c'est la machine. Ouais, je récupère deux par deux avec mon saut. Et on dirait beaucoup plus d'or. j'en ai encore un petit là. Praté. Alors, ici, on pourrait dire presque que je peux laisser tourner. Sauf que la lave, au fur et à mesure, finit par abîmer la machine. Donc je vais devoir aller acheter des clés pour réparer celle-ci. Ou des filtres qu'il faudra elle aussi réparer. ici, je vais essayer de... Oh, presque. Dommage. Je pourrais essayer. Et c'est quoi ? C'est la neige qui la fait pencher dans un sens plutôt que dans l'autre ? Oula. Là, je suis un champion. Donc voilà. La machine tourne. Tranquille. Si on veut s'aider à aller plus vite, on remplit des sauts. Raté. On remplit des sauts. Vous voyez tout le brôle que j'avais foutu là. Je n'ai plus aplati. Je remplis mes sauts. Hop. Je vide. Et regardez au moment où je vide. Paf. Beaucoup plus. Moi, j'en ai encore un gros ici. Ceci, ça permet de fixer l'élément. Donc vous avez vu qu'ici, je l'ai enlevé sans faire exprès. Voilà. Là, elle est fixée. Et elle aussi. Et donc, par mégarde, je ne saurais plus la déplacer. Pour pouvoir la déplacer, il faudrait que je réutilise le marteau. Alors, l'avantage d'avoir plusieurs battées, c'est que un, on va pouvoir trier. Mais surtout, on peut récupérer une partie et laisser la machine tourner. Donc là, je vais prendre ceci. Je vais le mettre dans mon inventaire. Dans mon inventaire, tout. Dans mon camion. Avec nos petits sous qui restent, on va aller vendre tout ça et acheter la suite. Alors, surprise. Non, ce n'est pas moi. 1399. 1400. Et oh, regardez. En plus, apparemment, ils n'achètent pas les cristaux bleus. Donc, ça les trie automatiquement. Donc, ça, c'est bien. Regardez, je remets tout dans la bâtée et du coup, je peux tout transporter d'un coup. Je n'avais pas fait attention ici, au petit village. J'ai aussi un vendeur avec des éléments de base qu'il nous faut justement. Donc, je vais mettre mon camion comme d'habitude. Bon, là, on truche un petit peu. On a une vue du dessus. Imaginez qu'en vrai, on pourrait se garer comme ça. Top quand même. Une vue drone, en fait. Donc, je prends mes petits sous. Je les mets là. Donc, il va me falloir un petit fourneau pour faire fondre. Il va nous falloir un moule à l'ingot. L'avantage, c'est que ça, c'est pas trop cher. Un creuset. On peut faire des l'ingot ou on peut directement faire ici, c'est pas encore trop cher. une enclume. J'ai le marteau. Non, marteau de forgeron. Je ne l'ai pas pris. Donc là, je suis déjà à 337. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Le trieur manuel. Qui marche à la lave. Oui. Par contre, je n'ai pas regardé combien ça a été, si c'est cher ou pas. quand même 165. Donc là, il va falloir faire attention. Je veux absolument ceci. Sinon, je perds tout le temps mes outils. Je n'ai même pas regardé le prix. 78. Ça va. Fusion de glace. Fait fondre la glace pour produire de l'eau essentielle pour alimenter les systèmes de convoyeurs. Donc, on ne va pas prendre de convoyeurs pour le moment. 110 quand même. Donc ça, je veux en avoir besoin. Une caisse à outils pour réparer quand il va tomber en panne. Ça, je veux pour couper la lave. Alors, il faut faire des choix, en fait. Là, je suis déjà à 800. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus des comme ceci. Ce serait plus pratique. Ça, on va prendre après. la meuleuse, on va en avoir besoin. Un bouchon. On a toujours besoin de bouchon. Je vais au moins en prendre deux pour aller plus vite. Et donc, ce que je vais avoir besoin, c'est ceci. Ça, c'est le plus casse-pied à mettre dans le camion. On saute. ou des fois, je me mets dans le fond. Voilà. Vous avez compris pourquoi. Dans le fond du camion, on va voir ceci. et on lâche deux. Et ça, en termes de coût, ça va, c'est pas grand-chose. Je vais prendre des petits aussi qui peuvent être souvent plus pratiques. Je sais me payer ceci. Parfois, c'est bien pratique, voire quasi indispensable. Ah oui, j'oublie le principal. C'est pas avec les quelques tuyaux que j'ai que je vais y arriver. Ok, on paye. Et une oreille 10. Et on prend notre camion rempli à Mac. Là, ça ne fonctionne plus. Ça a fonctionné le temps qu'on n'était pas là parce que c'est cassé et ça peut arriver sur les deux machines. Et voilà. On range les outils. Comme ça, on ne les perd pas. Ou alors, on fait notre mallette. Donc ici, grâce à la mallette, je vais la lâcher pour vous montrer. Donc là, il m'a dit que la machine est abîmée. Clic gauche, il la répare et c'est reparti. Donc là, je la lâche tout près. Comme ça, on peut continuer tranquillement pendant qu'elle continue à travailler. Le plus malin, ce serait d'installer ceci. Donc, je vais le mettre à un endroit un peu plus éloigné. Vous voyez, regardez, je vais le mettre ici. enfoncer. Faites attention qu'il y a un côté. Voilà, vous voyez, dans le coin supérieur droit, il y a un petit bisou. Donc du coup, il a un aspect différent. Voilà. suivant le sens qu'on le met. Donc ça, en fait, c'est le dessous. Parfois, pour mettre certains blocs, il faut s'accroupir. Donc, on voit bien qu'ils sont mis à l'envers. Donc là, la surface, un petit peu, hop. Donc là, je pourrais aussi dégager avec la pelle la scie nécessaire. Parfait. Voilà ce que je fais. Première chose, je prends ce scie et je les verrouille. Maintenant, voilà. On peut faire clic gauche et ne s'enlève pas. Alors, là-dessus, on va mettre l'enclume, entre autres. Hein ? Voilà. On va mettre celle-là. Ici. Bon. Ça. Ça se dépose dedans. C'est pour chauffer. On va faire fondre le minerai. Là, ça fonctionne toujours à part un ou deux. Avec la petite zone rouge, je peux les remettre dedans facilement. On a ceci aussi. Voilà. Et on n'oublie pas le lago. Et il me manque surtout mon marteau de forgeron. Ah oui, la vanne. Donc la vanne permet de couper quand je le désire. Je la mets ici. Voilà. Donc je peux couper à tout moment. Et voilà. Il n'y a plus de lave nulle part. En ailleurs, ça devrait s'arrêter. Non, regardez. Via le dessin, on voit que je l'ai mal mis. Voilà. J'arrête tout le système ou je le remets en fonction. Parfait. Donc je vais installer mon système de trior. Alors regardez, plutôt que de fermer les tuyaux, des fois, on peut simplement mettre un bouchon. il faut juste l'orienter comme il faut. Voilà. C'est la même chose que d'avoir fermé un tuyau. Mais ça permet de le mettre momentanément comme on désire. Alors, on a déjà une bonne petite quantité. Donc je vais arrêter ici. Ah non, il me manque des éléments. Me voici avec mon thé. Donc je n'oublie pas évidemment d'enlever le bouchon. Pareil, je le fixe. Je ne laisse pas tomber à terre. Voilà. Je vais pouvoir rouvrir la vanne. Donc ici. Ah, j'aurais dû l'a laisser là. Ah non, oui, j'en ai besoin. Je prends ceci. Alors regardez. Ce que je veux, j'ai deux filtres. Deux trieuses, plutôt. Manual. Donc je dois dire ce que je veux. Je vais dire dans celle-ci, j'ai besoin d'or. Et dans celle-ci, minerai de fer, parfait. Il faut bien placer avec le petit curseur. J'ai besoin de fer. Devoir voir s'il est bien placé. J'espère de ne pas faire du bouchon sur mon terrain. On va mettre des minerais partout. Parfait. Je vais faire la même chose ici avec un minerai de fer. Parfait. et un autre qui doit tomber dans celui-là. Celui-là, c'est pas bon. Ouh. Il faut vraiment bien placer, sinon vous vous retrouvez à une minerai partout sur la passerelle. Parcel. Pas passerelle. N'importe quoi. Donc on va essayer. On réessaye ici. Bon, ça va. Donc ici, ça veut dire que je vais devoir aménager. Je prends ma pelle. Voilà. Ça devrait être parfait. Donc, m'abatter pour trier mon or et mon fer. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Je vise bien au mieux. J'ai l'or, j'ai le fer et j'ai le résidu. Parfait. Donc là, je peux venir remettre ceci. OK. Je peux remettre en marche la machine. Ouais, bon, on va le mettre un peu comme il faut quand même. Voilà. J'en avais fait une en creusant de la neige. Ouais, pas démélié. Et donc, on va enfin pouvoir faire fondre de l'or. Donc ici, il nous faut par contre c'est que ce soit bien à plat. Pâté. On met tout dedans. Du moins, on essaye. Et on place le creuset à fondre. Là, je vais le replacer exactement où il était. Voilà, on a entendu le petit bruit. il est fondu. Je le verse vite. Je le verse vite. Voilà. Ici, je vais directement le mettre dans le creuset aussi pour refaire chauffer. Je vais avec mon fer. je me trompe de touche à chaque fois et n'importe quoi. Voilà, pareil. Et bon, il y a un truc ici, regardez, c'est possible avec votre curseur dedans, le rose et l'autre a fait ee, ee. Donc, il y a moyen de ranger, ramasser rapidement, en fait. Ici. Même chose, je vais le faire fondre. Et alors, on peut voir sur l'enclume. Donc voilà, il me faut un lago de fer pour faire une die, deux lago pour faire une hache, trois lago pour faire une épée. Pour faire un diamant, il me faut une pierre plus un lago d'or. Un collier, c'est deux lago plus une pierre. Donc nous, on va essayer de faire une baille. Je vais regarder ce que j'ai vu. Voilà. Je ramasse et puis je vous montre ce que j'ai vu. J'arrive à le prendre. On a récupéré une pierre précieuse. Vous la voyez là ? C'est pas ça là. Si elles sont toutes en même temps, ça va être compliqué. Émeraudes brutes. Donc notre émeraudes brutes, on va la tailler. Voilà. Je peux venir la placer ici. Je verse mon lago. Pareil, je remets là. Mon lago chaud, je viens vite le mettre ici. je prends le marteau de forgeron, pas l'autre. Et j'ai créé une épée. Une épée avec une émeraude. Alors, quelle valeur elle a ? Aucune idée. Mais ça va nous permettre de gagner des sous. Voilà. Et donc, avec notre fer, on peut commencer par faire une die. donc là, j'apprête d'abord le schéma. Beaucoup plus facile comme ça. Toi, tu m'embêtes. Hop. Oh. Ouais, de toute façon, je crois qu'il va être trop froid. Je vais devoir le recommencer. Non, tout juste. Et là, on a une die avec une certaine valeur. Pareil. Ça aussi, on va pouvoir revendre. On va essayer de... Et alors, ce qu'on peut faire attention, c'est tout ce qu'il nous reste. Donc, il nous reste plein de brawls qui naissent. Regardez, c'est paysan. pierre dure, rien à voir en pierre dure. Donc, ici, on a mis nos pierres dans nos filtres. Voilà, de nouveau cassé. Enfin, c'est l'autre, quoi. Mais pas des mieux mis. Alors, comment va-t-on faire pour mieux le mettre que c'est très facile ? On va se servir de nos petits cubes. Donc là, je vais en placer ici. Là, j'appuie sur C. Ah, il ne veut pas. Ah, bon, je voulais bien. Donc, je vais devoir creuser pour les placer. Voilà, là, elle est bien mise. On va caler la bâtée. parfait. 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 pour ça, ce que je vais faire où je coupe tout le système qui s'arrête. On récupère. On récupère tout parce que sinon, ce sera au fond. quand on fait les choses propres, bah, c'est facile. Il n'y a pas de gemme partout. Donc, ici. Merde. J'ai oublié, j'ai coupé. J'espère que ça ne va pas foirer. On va toujours faire ceci. aller, aller, descend. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Je crois que c'est pas ce que je suis tu. Exact. Oh, l'autre. Non. J'ai miso la neige. Pour le récupérer, bon. À cause de ça qui est de reconnue, je ne vais pas faire tout un trou et m'embêter. Voilà. Et donc, ici. Même chose. J'enlève la neige au mieux pour que la bassine se mette bien à plate. la battez, s'il vous plaît. La battez, voilà. Je n'ai plus qu'à viser au bon endroit. On remet en fonction, on espère que ça ne va pas faire tout voler. Euh... Là, ça ne s'est pas mis en marche. Ça, ça m'embête. Je vais essayer de le remettre. Pour réinitialiser l'état. No! Ça, c'est en plus ce qui s'appelle un bug. Il n'y a que regarder. C'est quoi ce beans? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je peux procreure le creuser en attendant, mais... Il ne faut pas. Là, je vais devoir le faire à la main. Le tri à la main, quoi. Ce qu'on déteste le plus dans ce jeu. Bon, voilà. On va refaire un tri. J'espère que ça fonctionne bien, qu'on ne va pas se planter. J'arrive à remonter, quoi. Comme il faut. Je vise bien au milieu. On a vu que ça, c'était bien, c'est parfait. Parfait. Donc là, je ramasse les petits minerais. OK. On peut remettre la machine en fonction. Donc ici, j'ai pour faire un mini-lago. Je remets. on le met à côté. Et on va faire la même chose. Sauf que, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on vise bien. Voilà. Ils font tout de suite parce qu'il est bien chaud. Là, je le remets bien en place. Ouais. Il est bien chaud. Je vais le mettre ici. Je les mets tous les deux dedans pour qu'il chauffe. Sur l'enclume, je vais choisir la hache. Regardez, au passage, je vais faire l'or. Je vais fondre l'or tant qu'on y est. Ah, je dois m'abaisser. J'oublie tout le temps. Pour pouvoir résoudre ce problème plus tard. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on s'entend. Ça ne va pas arriver à chaque fois. Donc là, on n'a pas entendu, mais normalement, il y a un petit bruit qui indique. Quand les lagos sont bien fondus... Ah bah non, je suis bad, ils sont là. On va leur tendre pour le suivant. Donc ici, un, deux, pour le marteau. Et voilà, on a une jolie hache. Donc je mets l'or fondre, on tend l'oreille. vous allez voir que le petit bruit qui va accompagner pour identifier quand c'est bien fondu. Voilà, les petites bullpitch. Donc là, je crée le lago. Le lago, je le remets là. Et on va refaire... Oh ! Lui aussi, je ne l'ai pas verrouillé. Ça, c'est pas malin. Donc, pour verrouiller, on prend ce marteau-là, on le tape une fois. Et donc, ici, on va refaire... Oh ! Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un collier. Donc on a déjà un lago. Juste pour vous montrer. Regardez, ça ne va pas coûter bien cher, mais on s'en fout. Je peux très bien mettre juste un minerai. Trouver une pierre, j'en vois une. Un saphir. On le polie. Il est fondu. Donc, on le voit là, à l'instant. On les met tous les deux là, pour que ce soit plus chaud. On est prêt. Regardez, il est encore un peu noir. Voilà, là, il est bon. Plus il est chauffé, et plus on a le temps d'opérer la transformation. Si c'est trop froid, ça refuse. Et là, on a créé notre premier collier à base de saphir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt, pour le prochain épisode. On se retrouve. Sous-titrage ST' 501